Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QIJ Week-end. Voici les titres de l'actualité. L'accord constitutionnel guinéen face aux divisions internes. Le président de la plus grande juridiction du pays qu'elle est face à elle est confronté à une vague de contestations à son encontre. Comment sortir de la crise en Centrafrique ? Une crise qui prévaut dans le pays depuis trois ans. La question était justement au cœur d'une rencontre à laquelle des chefs traditionnels ont pris part ce vendredi à Bangui. En Afrique du Sud avec un chômage qui avoisine les 30%. Les initiatives locales se multiplient pour tenter d'inverser la tendance. Au Rwanda, le président du Parti démocratique vert est en lice pour la présidentielle d'août 2017. Franck Abineza, qui dirige cette formation d'opposition, a été investi ce samedi. Le Parti démocratique vert est le seul parti d'opposition qui critique ouvertement le gouvernement. En Guinée, le président de la Cour constitutionnelle Kélé Fassal et les commissaires de cette juridiction sont en désaccord. Kélé Fassal, élu à l'unanimité il y a plus d'un an, est aujourd'hui décrié par la grande majorité de ses commissaires. Les explications de Moukalsumba. Kélé Fassal, le président de la Cour constitutionnelle de la Guinée, élu à la tête de l'institution depuis un an, est aujourd'hui contesté par la majorité des commissaires de la juridiction. A l'occasion de la cérémonie d'investiture du chef de l'État Alpha Condé, Kélé Fassal avait tenu un discours allusif sur la révision de la constitution. Depuis cet épisode, les réunions de la Cour constitutionnelle se font en l'absence du président, alors que selon la loi organique, il doit les présider et signer les ordonnances. Vous le savez, le président de la Cour constitutionnelle avait soupris plus d'un lors de la cérémonie de prestation de serment du président Alpha Condé. Ce lundi, donc 14 décembre 2015, Kélé Fassal a prononcé un discours anti-révisionniste de la constitution guinéenne. Ce qui paraissait normal aux yeux de certains a été perçu comme un affront par d'autres. Les collaborateurs de Kélé Fassal veulent mettre en place une commission qui se chargerait de gérer les finances de l'institution. Ce qui serait contraire à la loi. La crise au sein de la Cour constitutionnelle coïncide avec la tenue des élections communales ce dimanche 18 décembre 2016. De nombreux experts redoutent que cette situation ait un impact dans le bon déroulement du scrutin, si l'on sait que la haute juridiction est juge en matière constitutionnelle, référendaire, électorale et des droits et libertés fondamentaux. Si cette situation, en tout cas, si ce problème aujourd'hui que traverse cette institution n'est pas résolu, ça pourrait avoir des conséquences sur, bien entendu, la stabilité sur l'avenir même, sur l'avenir politique, bien entendu, de la Guinée. Et d'autant qu'on en a des élections qui pointent à l'origine, notamment les communautaires, voire même les législatives qui sont prévues en 2018. Le président de la Cour constitutionnelle est élu au scrutin secret par les juges de la Cour, en leur sein pour un mandat de trois ans. Les décisions de l'institution sont juridiquement obligatoires. La juridiction fixe son organisation et son activité au moyen de son règlement intérieur et autres règles générales. La situation sécuritaire s'est fortement dégradée ces derniers mois en Centrafrique. Les groupes armés consignent en effet d'opérer dans le pays et pour sortir de la crise de nombreux acteurs sont sollicités à l'instar des chefs traditionnels. Corinne Camdem. La première concertation nationale sur le rôle des chefferies traditionnelles dans la résolution des crises en République centrafricaine a eu lieu ce vendredi 16 décembre à Bangui. Environ 150 chefs de villages et de quartiers ont pris part à cette réunion organisée par l'ONG ASSA, en partenariat avec le gouvernement centrafricain, le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le programme des Nations Unies pour le développement. Objectif, définir une feuille de route pour accompagner le gouvernement dans la gestion de la crise qui affecte le pays depuis la chute du président François Bozizet en 2013. Notre concertation avait pour but de voir comment impliquer les chefs traditionnels et de quartier dans le règlement de la crise en République centrafricaine. Nous avons décidé de mettre en place un cadre juridique afin qu'ils soient impliqués dans la gouvernance du pays. En effet, depuis plusieurs années, les chefs traditionnels et de quartier étaient mis à l'écart des problèmes politiques concernant le pays. Étant donné que ces derniers occupent culturellement une place importante dans la vie des centrafricains, le nouveau pouvoir en place œuvre à les réintégrer dans la chaîne d'autorité. Ceci afin de promouvoir de manière plus efficace la cohésion sociale et la culture de la paix. Le procédé à la réformation de la société exigeait à ce qu'on réhabilite les chefs traditionnels dans leurs droits, dans leur autorité. Ça permet effectivement de pouvoir conséduire le tissu social. Parce que les chefs traditionnels avaient vraiment un rôle important, jouaient un rôle important au sein de la société. À l'issue de la rencontre, les chefs traditionnels ont promis de vrais renforcement de l'autorité de l'État. Les participants ont également promis de soumettre au Parlement une proposition de loi pour restaurer l'autorité des chefs traditionnels dans les jours à venir. En Libye, les forces loyalistes ont repris la totalité de la ville de Sirte. Le chef du gouvernement de l'Union nationale, Fayez al-Sarraj, a annoncé officiellement la libération de cette ville tombée aux mains des terroristes. En 2015, la reprise totale de Sirte a situé à 450 kilomètres à l'est de la capitale Tripoli, représente un revers de taille pour l'État islamique. Dans le reste de l'actualité également, le patrimoine culturel africain, un filon, est une source d'inspiration pour de nombreux commerçants. À l'instar de ces deux jeunes sud-africains que vous allez découvrir, ils ont lancé toute une gamme de sacs à Cape Town. Dans la ville du Cap en Afrique du Sud, difficile de ne pas profiter du marché panafricain qu'offre la rue Long Street, l'une des plus animées de la ville. Ici, plus d'une trentaine de boutiques ont ouvert, disposant de plusieurs objets d'art et mettant en valeur la richesse du patrimoine culturel du continent. C'est ici également que Tuleka et Abbas ont lancé leur projet de commercialisation de sacs à main, baptisés, ATG et cassis. Nous avons mis toutes sortes de tissus ensemble, que ce soit le tissu du Ghana, du Nigeria, du Congo, de l'Afrique du Sud, des pays d'Afrique de l'Est, etc. Nous concevons nos sacs de sortes à ce qu'ils soient utilisés pour tout type d'occasion. Les couleurs sont aussi variées. Les sacs conviennent toujours à ce que vous portez. Les sacs à main ATG et cassis sont livrés en tissus africains colorés et brillants provenant principalement du Ghana. Le tissu est habituellement combiné avec d'autres formes de tissus d'Afrique du Sud, traditionnellement portés par la communauté Xhosa. L'entreprise et cassis a été créée en 2014 grâce à l'appui du Small Business Development Agency, qui accompagne depuis plusieurs années les petites coopératives et autres entreprises à travers l'Afrique du Sud et assure leur promotion à l'échelle internationale. Aujourd'hui, ces sacs accessoirisés sont vendus dans d'autres pays africains et aussi en Europe. Nous avons commencé ici à Cape Town et maintenant nous recevons des appels du KwaZulu natal par exemple. Ils veulent que nous leur fournissons des sacs. Nous sommes en train d'être connus. Nous voulons aussi voir notre nom dans les rues de New York ou de Londres. C'est notre ambition. Nous visons plus loin que le marché africain. Les sacs accessoirisés sont aujourd'hui de plus en plus populaires en Afrique du Sud et continuent de susciter un maximum d'intérêt de la part des touristes. Grâce aux critiques et autres suggestions, les concepteurs des sacs et cassis ont eux aussi gagné de l'expérience. L'entreprise a évolué et de nouveaux matériaux sont utilisés pour attirer davantage de clients, essentiellement hors du continent africain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.